Salut à tous, c'est Clark. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, dégustation des nouveautés de chez McDo. C'est parti. C'est parti. En vidéo, c'est le 280 à l'œuf. Et le troisième, celui que je vais tester dans cette vidéo, le nouveau 280 sauce poivre. J'ai vu aussi qu'ils avaient sorti le nouveau Vrap version bœuf. Moi, personnellement, je l'avais déjà testé dans un McDo sur Paris. Il y a quelques années hors vidéo, mais je ne le trouvais que dans ce McDo-là. Dans le McDo de ma ville, introuvable. Je me demande même s'il est actuellement dans mon McDo, là où je vais récupérer justement la commande. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener avec moi récupérer la commande. Oui, bonjour. Je vais prendre un menu maxi best-of avec le nouveau 280 au poivre, s'il vous plaît. Un frêté coca ? Grandes potatoes et un grand coca, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce qu'il vous faut autre chose ? Vous avez le petit Vrap au bœuf ? Tout à fait. Je vais le prendre, s'il vous plaît. Ok. Le petit Vrap au chèvre, vous l'avez ? Moi aussi. Je vais le prendre, s'il vous plaît. Ok. Et vous avez le petit Vrap poulet ? Poulet, oui, aussi. Je vais le prendre, s'il vous plaît. Ok. Est-ce qu'il vous faut autre chose ? Ce sera tout. Ça vous fera un total de 15,60 euros ? Pas de souci. A tout de suite. Ils avaient tout ce que je voulais, donc je suis content. Bon, en attendant, tranquillement, la commande. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un like. Checker ma description, tous mes réseaux sociaux s'y trouvent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé, que ce soit le petit Vrap bœuf ou alors le nouveau 280 au poivre. Je récupère la commande. Je vais la vérifier. Ensuite, on se retrouvera pour la dégustation. Bonsoir. Bonsoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Avant de partir, toujours vérifier la commande s'il y a bien tout. Il y a bien les trois petits Vrap. Je pense que je vais les dégommer là, en vrai. J'ai plein de ouf. Je pense que j'ai eu les yeux plus gros que le vent. J'en ai pris trois. Les trois, que ce soit celui au bœuf, au poulet, au chèvre, c'est le même prix. 2 euros, donc 6 euros les trois. Je pense qu'on va commencer par celui qu'on connaît le plus, c'est-à-dire celui au poulet. C'est le petit Vrap Ranch. Il est juste là, poulet. Nouveau packaging pour les petits Vrap, ça fait plaisir. Le petit Vrap qui fait plaisir, c'est parti. Premier croc. J'ai l'habitude. Bien fait. Wesh, mais le mec, c'est un ouf, il s'est garé là, alors que c'est la route. Dernière bouchée de ce petit Vrap poulet. On passe maintenant au petit Vrap chèvre. Je suis sûr qu'il ne savait même pas que ça existait. Un petit Vrap chèvre, ce qui est dommage, c'est qu'il manque le miel. Partie première bouchée. Vous avez bien vu, il y a des tomates, je me suis fait avoir. Ce n'est pas grave, je vais les laisser parce que je suis le maïs de main et je mange à une main. Ce n'est pas pratique, mais j'avoue que la texture de la tomate, ça me donne les frissons. En fait, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de miel dans le petit Vrap chèvre. Dernière bouchée. On passe au dernier petit Vrap, c'est le nouveau. Enfin le nouveau, comme je le disais, moi je l'avais déjà testé sur Paris il y a quelques années. Le seul McDo où je trouvais ce truc. Mais de souvenir, il était super bon et ce que je faisais, c'est que je mettais de la sauce moutarde dans le petit Vrap bœuf et ça se mariait super bien. Donc à l'intérieur, on peut apercevoir du cheddar, du bœuf et une sauce style un peu moutarde à l'ancienne, j'ai l'impression. Premier croc. C'est très sec, après ça change, mais je ne vous cache pas que celui au poulet est bien meilleur. Après ça se matche entre l'œil au steak et celui aux chèvres. On voit bien les graines de la sauce moutarde à l'ancienne, bon bah dernier croc. Ah je sais maintenant pourquoi c'était sec au début, toute la sauce est descendue en bas et là j'ai une montée de moutarde dans le nez et dans la gorge. C'est wow ! Mon petit classement pour ces trois petits Vrap, les trois étaient bons. Je préfère quand même le petit Vrap au poulet, en deuxième position le Vrap, le tout nouveau au bœuf et le troisième la version chèvre. Dommage qu'il y avait les tomates, après ça manquait de miel, mais sinon les trois sont validés. Il ne me reste plus qu'à tester leur nouveau burger, mais pour ça on va aller chez moi pour se mettre bien et manger tranquillement. A tout de suite. De retour avec la commande, enfin de ce qu'il en reste, je ne vous cache pas que j'ai éclaté les potatoes sur le trajet du retour, mais je vais quand même vous dire les prix. Ce que j'ai pris, c'est simple, vous l'avez vu quand j'étais au drive, j'ai pris un grand menu, donc avec un maxi coca, une grande potatoes. Quand je vous dis que je l'ai dégommé, il n'y en a plus. Et pour finir, le nouveau 280, le 280 poivre. J'ai le prix uniquement pour la version en menu XL, le menu m'a coûté 9,60€, donc on va s'attaquer directement par la nouveauté, le nouveau burger, le 280 au poivre. Avant ça, petite pause coca, il y a même le cociné. Au début, je pensais que c'était le Monopoly, mais en fait, pas du tout. Carte, vignette, une offre de cinéma. On va décoller ça et on a, bravo, une place de cinéma offerte pour une place de cinéma achetée. Oh, c'est bien. On passe maintenant à la découverte du nouveau 280, donc il est au poivre, donc il ressemble à ça. Ok, donc avec son pain pavot, c'est comme ça qu'on dit. Le pain, on pourrait croire qu'il est tout sec, mais en fait, pas du tout. Il est tout moelleux. À l'intérieur, il y a des tomates que je vais retirer. Je m'excuse d'avance, je ne savais pas qu'il y avait des tomates. Ensuite, à l'intérieur, on a une tranche de cheddar, de la sauce au poivre, des tomates. Ensuite, on a le steak. Le steak, il est grave. Comment on pourrait dire ? Son diamètre, il est hyper grand, je trouve. C'est les steaks qu'on peut retrouver dans les Big Testier au bœuf. Après, ce n'est pas du tout les mêmes steaks qu'on peut retrouver dans les Big Macs. Ce que j'ai vu en dessous, il y a une tranche de fromage. Ce n'est pas du cheddar. C'est du fromage. Ils ont blindé en sauce. J'ai peur. Oula. La sauce au poivre, on la sent alors qu'il y en a très peu. Par contre, à l'intérieur du sandwich ou burger, il y en a énormément. J'ai peur que ça me remonte au nez. C'est parti, le premier croc. Le steak, il a un goût différent d'habitude, j'ai l'impression. Et il se marie beaucoup mieux avec ce pain-là. 80, vraiment bon. Je suis très surpris par ce burger parce que tout ce qu'on peut voir à l'image, tout ce qu'on peut lire à l'intérieur de ce burger, on le sent en bouche. Le pain, je m'attendais à ce qu'il soit sec. Il est moelleux et franchement, il est bon. Il y a un bon arrière-goût, que ce soit au niveau de la texture et du goût. Le steak McDo, pour moi, de ce que j'ai goûté jusqu'à présent, c'est le meilleur steak McDo que j'ai mangé. Il a beaucoup plus de goût que d'habitude. La texture des deux fromages. En dessous, le fromage style émantagne, il apporte beaucoup plus de moelleux, beaucoup plus de tendresse, j'ai envie de dire. Au-dessus, il est beaucoup plus agressif, mais le mélange, il est incroyable. Et la sauce, moi qui pensais qu'il allait arracher le burger, en fait, la sauce se fait un peu discrète. Et pourtant, il y en a un. Bien joué. Le nouveau 280, il est plus que validé. Autant la dernière recette avec l'œuf, c'était pas... Mais là, je kiffe. D'un grill, franchement, j'ai kiffé. Donc voilà, c'est la fin de la dégustation. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Je vais revenir rapidement sur les trois wraps que j'ai commencé en début de vidéo. Le premier, comme je vous ai dit, le wrap poulet, valeur sûre. Le deuxième, wrap bœuf, le tout nouveau à la carte, simple. Un peu trop de sauce vers la fin, mal présenté, mais je pense que s'il est bien fait, il est encore meilleur. Le troisième, le petit wrap au chèvre. Ça manque de miel et sans les tomates, je pense que c'est meilleur. Le principal de cette vidéo, le nouveau burger, le nouveau 280 au poivre. Franchement, il est plus que validé. J'ai kiffé. Au niveau du pain, déjà, ça change. On a l'habitude d'avoir un pain avec des graines de sésame, voilà, type Big Mac, Big Testi. Là, c'est un autre pain qui change d'apparence un peu sec. Au final, il est vraiment moelleux. Il se marie super bien avec le goût du steak. Franchement, c'est rare que le goût du steak McDo ait autant de goût. Ça me rappelle les steaks un peu Big Testi. La sauce se mariait tellement bien aussi avec le steak et surtout le pain. Enfin, ce pain-là, vraiment, la composition du burger, j'ai kiffé. Je ne sais pas jusqu'à quand il reste à la carte, mais il ne faudrait pas que je le loupe. Si vous, vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un like. Checkez ma description, tous mes réseaux sociaux s'y trouvent. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la gamme 280, que ce soit celui à l'œuf, que ce soit le 280 classique ou même le nouveau. Si vous l'avez testé, est-ce que vous rejoignez mon avis ? Pour les petits wraps aussi, voilà, si vous avez déjà testé le chèvre, le bœuf ou le poulet, quel est votre préféré ? Moi, j'ai mon classement, à vous de mettre le vôtre. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !